Maintenant qu'on a appris comment créer un compte, le compte a été créé. Maintenant, nous allons voir comment se connecter et avoir accès à tous les éléments que la plateforme offre. Pour commencer, je vais utiliser John. J'utilise cet account pour des démonstrations. L'account c'est jkazovio. The password is... Of course, I'm not going to say that. Je ne vais pas vous donner le mot de passe. Maintenant, John a accès à la plateforme. Maintenant, il y a un problème. John peut seulement parler la langue française. Il ne sait pas ou il ne comprend rien quand les gens parlent en anglais. Il ne peut pas lire l'anglais aussi. On va voir comment demander le système à traduire d'une langue à une autre. Je vais utiliser un exemple que nous avons dans un groupe, dans un groupe où les participants se sont présentés. Ils ont donné les informations, les concernant. Certains ont fait son anglais, les autres l'ont fait en français. John ne peut seulement comprendre le français. Il ne peut pas comprendre l'anglais. Ok, on va voir comment ça marche. Je clique sur curriculum alignment. Ça, c'est un des groupes sur la plateforme. Mais vous pouvez voir ici que les informations ou l'introduction du groupe est en anglais. Vous voyez ici le système communique en français. Mais quelques éléments ici, notamment l'introduction du groupe est en anglais. Et John ne peut pas comprendre l'anglais. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment très simple. On a déjà fait les configurations. Il faut seulement utiliser la souris ou bien tout autre instrument que vous avez. Vous cliquez sur la touche droite, ce que nous appelons Right Click. Je le fais ici, sur la page. Et je regarde là où j'ai quelque chose qui se nomme Translate to Portuguese. Ça signifie ceci. Le système a déjà fait quelques translations. Même si John n'a pas besoin de la langue portugaise, il faut cliquer à ce lien. Pourquoi? Parce que ça va donner la possibilité à John de choisir une autre langue. Il faut payer attention à cette icône. Vous voyez cette icône? Quand je clique sur ce lien, directement, cette icône va se retrouver sur l'endroit où l'adresse du site web est inscrite. OK? Vous voyez ici, l'icône n'est pas là. Maintenant, si je clique sur ce lien, cette icône va se retrouver quelque part ici. OK? Bien, je clique sur l'icône. Immédiatement, vous pouvez voir l'icône est déjà là. Mais vous voyez, le système a traduit le texte en portugais et John ne parlait pas portugais. Ce qu'il faut faire, John doit aller sur cette icône, cliquer sur l'icône et demander le système où choisir la langue française pour que le système traduit ce qui se trouve sur cette page en français. Maintenant, John va cliquer sur cet endroit-là pour chercher la langue française. La langue française, ça doit se trouver quelque part, pas loin d'ici. Non, 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 non. La langue française, la langue anglaise, ça se trouve au-dessus. La langue anglaise, la langue portugaise, la langue française se trouve toujours au-dessus. Parce que ces trois langues sont des langues utilisées par la plateforme. Maintenant, John clique sur French. Et John, parce qu'il parle seulement français, John peut dire au système de toujours traduire en français. Et maintenant, demandez le système de traduire. Voilà, vous pouvez voir que les informations sur la page sont maintenant bien traduites en français. Et John peut parler français. OK. Ça, c'est très important. En faisant ceci, vous serez à mesure de lire tout ce que les gens ont écrit dans d'autres langues. Maintenant, si je veux, par exemple, aller voir ce qui se passe dans les forums, il y a une discussion. Je vais cliquer, si ce lien. Ça, ce n'est pas une discussion, mais les membres du groupe sont invités à s'introduire, à informer les autres membres qui ils sont. Maintenant, si je clique, Introduce yourself. Je vois ici que les informations sont en anglais. Maintenant, John ne peut pas comprendre ce qui se passe ici. Ce que John doit faire, il doit cliquer, right-cliquer, et demander le système de traduire. Maintenant, vous vous souvenez, John a dit au système de toujours traduire en français. C'est ce qui se passe ici. John serait en mesure de traduire tout ce qui se passe sur cette page en français. En cliquant ici, immédiatement, le système traduit en français. John peut aller lire. Il peut voir ce qu'un autre membre a écrit. Il peut voir ce que Maurice a écrit. C'est en français. Tout ce qui se trouve sur cette page se trouve en français. Mais je peux vous dire que ce que Gertrude a dit était en anglais. Et ce que Anastase Bouchana a écrit était aussi en anglais. Mais ce que j'avais écrit était en français. Surtout ici. Mais ce qui se trouve ici était en anglais. Vous voyez comment ça marche. C'est vraiment très simple. Vous ne devrez pas vraiment avoir de soucis. Si quelqu'un a écrit à une langue que vous ne comprenez pas bien, vous avez la possibilité de demander le système de traduire pour vous tout ce que les autres ont dit dans une langue que vous ne comprenez pas. Et vous, ce que vous faites, vous répondez seulement dans une langue que vous connaissez. En tapant, par exemple, pour John, il va taper et écrire en français. Merci.